Bienvenue sur FreeCAD 0.21 ou 0.20 sur ArtX Linux chez moi. Il fallait s'y attendre. A peine vous avais-je montré le ruban de Moebius ou un anneau de Moebius que l'on me propose, deux autres défis, une bouteille de Klein que nous verrons prochainement et un holoïde ou un orthobicycle, comme on appelle ça aussi depuis 2004. C'est une enveloppe convexe obtenue de deux cercles orthogonaux à 90 degrés l'un par rapport à l'autre, de même rayon et dont chacun passe dans le centre de l'autre. Voilà un peu la définition. Ce qui est rigolo et ce qui rend fou, c'est que c'est une surface unique. Elle va d'un côté, elle va de l'autre, elle revient. C'est toujours la même surface. C'est une espèce de coquillage. Ah, j'ai trouvé un truc assez sympathique pour réaliser cette forme géométrique. Nous allons voir ça dans le détail. Je démarre un nouveau document. Je vais dans SketchR directement, parce que je n'ai pas besoin de corps ou de body. Donc, je clique sur Créer une nouvelle esquisse, vue de dessus, XY. Et là, je ne vais pas tracer un cercle, mais juste un arc de cercle que j'accroche sur X et je passe au-delà de Y. Je vais continuer en mode polyligne, de sorte que je suis tangent par rapport à l'arc qui a déjà été fait. Je vais aller là. Je le fais en deux temps. Je clique droit, je sors de ce mode. J'accroche ce point sur cet objet en pressant O ou en cliquant là-dessus. Je vais tout de suite passer cette ligne en géométrie de construction. Elle va devenir bleue. Et de là à là, je vais indiquer 20 mm, puisqu'on a 10 mm de rayon, plus les 10 mm de rayon de l'autre cercle que nous allons créer tout à l'heure. Les deux cercles, chacun passant dans le centre de l'autre. Donc, ça sera 20 mm. Et j'ai oublié d'indiquer 10 mm de rayon ici. Voilà. Donc, je suis en vert clair. Je coche toujours ces deux options. Tout est bon. Je peux fermer. Je clique dans le fond de ma vue 3D pour tout désélectionner. J'ajoute, je crée une nouvelle esquisse vue en X, Z. Cette fois-ci, attendez, je ferme, j'ai oublié de continuer mon esquisse. Tout à l'heure, j'ai oublié de tracer ça et ça. Voilà, ces deux traits. Alors, voilà, on vient ici. Alors là, je vais un peu orienter. Je presse Alt plus Ctrl sur Linux XFCE. Ctrl sous Windows. Comme ça, on voit l'autre arc de cercle, celui qui est perpendiculaire. Je vais tracer ici un autre arc de cercle. Je mets le centre ici. Je accroche un point sur X et là, je passe un peu au-delà. Je vais, comme précédemment, en mode polyligne. Je trace une ligne. Voilà. Clique droit, je sors. Je m'oriente de nouveau, vue de l'esquisse, donc Front. Je passe tout de suite ça en géométrie. J'accroche ce point sur la ligne X. Donc, je sélectionne les deux sans presser Ctrl toujours. Dans SketchR, pas de contrôle. Voilà. Sauf pour orienter, bien sûr. Donc là, je presse sur haut, je clique sur cette icône. Et j'indique 20 mm entre le centre du cercle et cette extrémité. 20 mm. Et que me manque-t-il ? Le rayon qui sera de 10 mm. Voilà. Et je crois qu'il y a encore quelque chose qui manque ici. Ah, oui. Ah oui, oui, oui. 10 mm de là à là. Donc, il suffit en fait de sélectionner ce point et d'indiquer 10 mm. Voilà. C'est bon. Et je n'oublie pas cette fois-ci de finir ma part de gâteau. Voilà. Je l'ai fait en petits traits, comme ça. Voilà. Voilà. J'ai mes deux quartiers qui sont là. La suite, c'est un jeu d'enfant. Je vais dans l'atelier Part. Je clique sur « Lissage ». Je choisis mon sketch que je peux glisser vers la droite ici. Ou je double-clique sur le suivant. Je coche « Créer le solide ». Et OK. Voilà. J'ai déjà un très bon début. Maintenant, je sélectionne « Loft ». Je clique sur « Mise en miroir ». Ça sera en « X, Z ». Donc « X, Z ». OK. Voilà. Je sélectionne « Ctrl-Matenu » les deux. Je crée un miroir à partir de ces deux dans le plan « X, Y » cette fois-ci. Allez. Vas-y. Voilà. Alors, je sélectionne « Ctrl-Matenu » l'ensemble. Et je glisse tout ça dans un composé. Je pourrais en créer une union. Mais un composé, ça le fera très bien. C'est plus léger. Ça va plus vite. Voilà. Alors, je sélectionne ce composé. « Ctrl-D » ou « Clic droit Apparence ». Je le passe en ombré. Je lui donne une couleur. Voilà. Et voilà. Voilà mon odoïde. Alors, ce qui est rigolant, c'est qu'on peut le mailler. Je vais dans « Mesh Design ». Je sélectionne le « Compound ». Je clique sur « Créer un maillage à partir d'une forme ». Et là, je vais dans « Mephisto ». Et je pousse le bouchon. Je vais à 0,5. Ça sera un peu long. Mais on va s'amuser. On aura quelque chose de très fin. Ça prend un certain temps. Mais bon. Ça, c'est gérable. Je pense que ça devrait le faire bientôt. Voilà. On y est. Je vais regarder ce « Compound ». Attendez. Je vais masquer provisoirement le « Compound ». Je vais regarder le « Meshette », le « Maillage ». « Ctrl-D ». Allez, on va s'amuser. On va le mettre en or. Voilà. Il est beau. Il est beau, mon maillage. Regardez où elle efface. Toutes petites. Mais elles sont très belles. Si je regarde ça en mode filaire. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Voilà. C'est joli. Voilà. Mais, attendez. Je vais faire « V » plus 6. Voilà. Pour le voir en nombré de nouveau. Voilà. Donc, nous avons créé, en 2-3 mouvements, oui, en 2-3 opérations, un joli holoïd. Et, pour l'imprimer, oui, pourquoi pas, oui, on peut, avec des supports. Mais, c'était juste pour les défis, pour pouvoir claironner, je sais créer un holoïd, vite fait, sur FreeCAD. Voilà. J'ai été heureux de m'amuser un petit peu avec vous, à l'instant. Et, je vous dis à bientôt pour la bouteille de Klein. Merci.